bonjour bonjour tout le monde j'espère vous allez tous très très bien on se retrouve aujourd'hui je vous transmette les messages les messages du jour que vous avez à recevoir comme toujours c'est du général vous prenez uniquement ce qui résonne au plus profond de vous je sais pas du tout sur quoi ça va porter on va le découvrir ensemble voilà vous faites preuve de discernement et on va commencer sans tarder on va commencer tout de suite tout de suite j'espère que vous vous portez bien moi ça va je tenais à vous remercier pour votre présence merci pour tous vos jolis commentaires merci pour tout pour tout pour tout pour tout et on y va on commence par ce avec ce magnifique oracle on va voir l'ange qui va vous accompagner aujourd'hui son précieux message on va voir on prend ce magnifique oracle et c'est parti on y va bon j'espère que vous allez bien dans cette nouvelle lune moi ça va aujourd'hui c'est l'ange merlina qui sera auprès de vous peut-être que vous êtes confus vous allez avoir la confusion de l'indécision peut-être c'est parce que vous manquez d'informations vous allez peut-être avoir besoin en fait de conseils ça peut être des conseils d'experts ça peut être des conseils de vos amis des personnes sur qui vous pouvez compter une ou plusieurs ou alors vraiment un temps un temps pour un temps de réflexion parce que vous allez être confus aujourd'hui peut-être un déci parce que vous manquez d'un de d'informations et pour moi en fait va vraiment falloir vous vous soit qu'on vous apporte des conseils avant de prendre une décision ou alors vraiment un temps de un temps de retrait aujourd'hui on vous recommande de faire un temps de retrait un temps de pause vraiment pour pour savoir un petit peu voilà ce que vous allez faire ce que vous n'allez pas faire ça peut être d'ordre sentimental et ou professionnel voilà alors je pense magnifique oracle on y va avec celui ci on va voir alors pour aujourd'hui déployer l'agilité la créativité donc aujourd'hui on vous recommande vraiment de déployer toute votre agilité et toute votre créativité peu importe quelle qu'elle soit la créativité ça peut être de diverses formes de diverses façons de diverses manières de diverses voilà pour moi je vois vous allez déployer vraiment votre agilité vous allez être agile vous allez être habile vous allez déployer déployer aussi votre créativité encore plus et vous allez réussir à vous adapter aux changements parce que je vois qu'il y a beaucoup de changements qui vont s'ouvrir parce que maintenant vous êtes prêt à déployer une grande force une grande énergie une grande agilité une grande habilité une grande habilité aussi toute votre créativité en fait vous ne gardez plus rien pour vous 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 transmettez vous envoyez vous voilà vous partagez vous partagez et il va falloir vraiment vous adapter aux changements parce que ça va être porteur d'un changement sur le plan financier sur le plan professionnel et ça peut être aussi sentimentale il y a beaucoup de choses qui vont bouger ça va il va y avoir des accélérations voilà ça peut même être adaptez vous vraiment aux changements préparez vous parce que ça peut être perturbant perturbant par vos émotions vous pouvez vous sentir un petit peu chahuté on ressent en pressant le fort changement qui arrive j'ai retrouvé alors il y a le nom ici c'est du moringa voyez que hier je savais pas ce que c'était donc c'est du moringa voilà donc prenez de la vitamine c dans cette dans cette nouvelle lune parce qu'il va y avoir du changement et il va falloir vraiment il va falloir foncer bien sûr si vous sentez vous présentez vous avez votre libre arbitre si vous sentez vous présentez que c'est positif pour vous pour votre santé, pour votre bien-être pour votre équilibre pour tout cela bien sûr et quand on fait une guidance c'est pareil on vous apporte des conseils on vous apporte des choses beaucoup de choses mais vous êtes toujours voilà vous êtes la personne en fait vous êtes la personne qui est maître à bord de votre bateau de votre bateau à vous et vous avez votre libre arbitre de prendre telle ou telle décision dans n'importe quel domaine voilà alors vous allez avoir vous voyez une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel donc là vous allez chambouler mais ça va être une merveilleuse expérience sur le plan émotionnel ça va énormément bouger, bouger, bouger oulala on peut avoir des personnes qui tremblent aussi et ça bouillonne il y a un un fort bouillon dans son âme dans sa tête dans son corps dans son esprit partout on peut être un petit peu tremblant on peut être un petit peu tremblant on peut avoir un petit peu les jambes un petit peu aussi un petit peu un peu mollasse un peu mollasse les jambes un petit peu mollasse un petit peu mollent avoir le bidou qui gargouille le bidou le bidou qui gargouille pour moi vous allez peut-être rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre coeur aujourd'hui vous allez rencontrer quelqu'un qui va faire battre votre coeur ou alors ça va être une relation amoureuse qui est déjà existante et qui va se raviver ou alors une relation amoureuse qui a été interrompue un petit temps ça va être ravivé aujourd'hui on vous recommande vraiment de ça d'ouvrir d'ouvrir votre coeur et aussi de vous fier à votre intuition donc fiez-vous à votre intuition et à votre coeur voilà 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 allez voyez moi un petit peu de vitamine C et c'est reparti du moringa regardez réveil réveil en courant je me réveille non voilà allez on prend ce magnifique oracle d'amour et de lumière et on va voir le message que je peux vous transmettre pour tout de suite maintenant celui-ci baignez dans la divinité donc aujourd'hui baignez dans votre divinité faites des demandes des souhaits c'est la nouvelle lune faites des demandes faites des demandes faites des demandes des souhaits des prières selon vos croyances des prières des demandes des souhaits et passez plus de temps à l'extérieur vous avez peut-être besoin de passer du temps à l'extérieur et aussi de baigner dans votre divinité peut-être de faire des demandes bien particulières peu importe le domaine concerné un ou plusieurs de vous rapprocher en fait de vous rapprocher de la nature d'être au calme avant en fait que tous les changements opèrent il peut y avoir de gros changements qui vont opérer avant cette fin de journée début de matinée et jusqu'à la fin de semaine il peut y avoir de grosses accélérations en tout cas là on vous recommande de souffler de passer du temps à l'extérieur de vous recharger de faire sortir aussi voilà des émotions un peu trop fortes et de baigner aussi dans votre divinité donc voilà de remercier d'être dans la gratitude de remercier pour tout ce que vous avez tout ce que vous avez eu et tout ce que vous aurez de faire des demandes voilà faire des remerciements faire des offrandes bref hein tout ce voilà sur ce que vous allez ressentir au fond de vous allez-y euh voilà on a peut-être aussi besoin voilà de prendre euh être un petit peu seul vous voyez parce que ça risque de bouger très fort à l'intérieur de vous c'est euh c'est intense c'est émouvant c'est intense c'est euh c'est fort c'est fort ok viens d'accord 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 ok on y va c'est parti alors attendez euh on va prendre je vais prendre ce magnifique oracle le verre et on va voir le message que vous avez à recevoir tout de suite maintenant allez c'est parti du moringa c'est vraiment quelque chose que je connaissais même pas et hier je je pouvais pas vous dire ce que c'était tout à l'heure je me fais une infusion et je vois que c'était écrit sur l'étiquette bah moins et en plus parce que c'est pas que du moringa là il y a du moringa donc c'est une plante il y a du pamplemousse et du citron dedans et c'est vraiment pour réduire la fatigue avoir de la vitamine C c'est bon on est prêt on est prêt préparez vous hein alors on vous parle d'humanité, d'ancrage et de longévité euh je peux avoir euh vous êtes je vois une personne qui peut avoir vraiment euh beaucoup de valeurs beaucoup de principes euh on est humain on est humaine euh on est euh dans l'humanité forte en tout cas euh je vois de l'ancrage et de la longévité pour vous vous allez recevoir dès aujourd'hui vraiment une aide à avancer avec ténacité et sagesse aussi en sagesse aussi hein alors la sagesse c'est pareil il faut pas avoir la sagesse comme quelque chose de droit 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 psycho rigide rigide vous voyez non c'est pas ça hein la sagesse c'est de se dire euh voilà je suis euh j'avance dans la ténacité en faisant preuve de sagesse c'est voilà en faisant preuve si vous faites déjà de la réflexion réflexion profonde bah c'est déjà c'est déjà de la sagesse après oui il y a des personnes qui sont sages qui sont droites voilà mais euh c'est pas parce qu'on est on est sage on est droit bah qu'on rigole pas qu'on s'amuse pas vous voyez que voilà après non il y a des personnes qui sont vraiment sages qui rigolent pas qui sont très très droites qui sont dans la droiture euh voilà mais c'est comme aussi il y a toujours comment dire euh il y a toujours il y a toujours je sais plus il y a toujours des bon c'est toujours être dans l'équilibre voilà ok alors et là il va y avoir de l'observation ouais soyez dans l'observation aujourd'hui on vous recommande d'être dans l'observation liée à une situation bien particulière euh de pas de pas si vous avez besoin d'observer bah observez soyez dans l'observation vous êtes peut-être dans l'observation de quelqu'un ou alors on est dans l'observation de vous euh je vois que vous allez peut-être observer observez quelque chose euh en profondeur vous en avez besoin de faire un temps de retrait un temps de pause un temps de réflexion il y a une réflexion qui s'impose euh et vous allez faire vraiment preuve vous allez faire de l'observation mais dans la discrétion euh c'est de la bonne observation c'est une bonne réflexion et euh voilà vous allez faire preuve de discrétion c'est comme si vous allez rentrer en fait euh comme une taupe dans votre terrier euh et vous allez mettre en place en fait vous allez recevoir dès à présent une aide à mettre en place euh les bonnes stratégies vous allez peut-être mettre en place de bonnes stratégies magnifique très beau ça peut être d'ordre sentimental euh et ou professionnel pour les stratégies hein voilà bien hum alors je vais vous transmettre donc un message que j'ai canalisé pour vous euh on parle de la réalisation d'un souhait euh je vois la réalisation d'un d'un souhait en fait qui a pu être reporté de nombreuses fois et euh et en fait là je vois vraiment que ça va se ça va se libérer euh euh de façon très rapide en fait ça va se libérer ça va se libérer de façon très rapide on parle aussi euh d'une aide puissante il va y avoir une aide une aide puissante il va y avoir une aide puissante qui arrive à vous tout ce que vous pouvez avoir en blocage à l'heure actuelle encore je vois que ça sera avant la fin de la journée en fait euh ça peut être dès 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 la fin de journée hein je vois un énorme déblocage je vois plus de stagnation je vois plus de stagnation attachez vos ceintures hein et ça peut être un énorme déblocage euh financier professionnel mais aussi d'ordre sentimentale hein attachez les ceintures ahah bien alors on va prendre un petit message avec mes petites lunes que j'ai confectionné alors une petite lune avec un petit message que je peux vous transmettre alors là je vois euh cette nuit la nuit va vous porter de nombreux conseils vous allez recevoir peut-être de nombreux messages ça peut être euh dans un rêve dans un rêve bien bien particulier ça peut être un rêve très très intense vous allez ressentir quelque chose euh c'est peut-être même euh peut-être qu'au réveil vous allez vous dire c'était pas un rêve c'était comme si en fait c'était vraiment comme si ça c'était vraiment passé vous voyez euh on vous recommande de rester vraiment attentif euh durant cette nuit euh euh et en fait dans le rêve en fait que vous allez faire ça va être une réponse à une question que vous vous posez ou alors vraiment ça va vous porter euh cette nuit je vois que cette nuit va vous porter conseil non ça va être une bonne nuit euh ça va pas être une nuit de 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 vous voyez de terreur de torture ou autre euh euh non vous allez vous relaxer vous allez vous détendre et la nuit va vraiment vous porter conseil et euh et détendez vous justement parce que ça va vous apporter une solution il va y avoir une solution qui va s'offrir à vous pour cette petite lune que je peux euh voilà que je peux vous transmettre on va voir le deuxième petit message que je peux vous transmettre euh euh alors là durant cette nouvelle lune cette nouvelle lune ça va vraiment être votre amie euh préparez toutes vos demandes de souhaits tout ce dont vous voilà tout ce dont vous rêvez tout ce dont vous voulez euh qui se manifeste à vous alors faites attention tout ce que vous manifestiez à l'heure actuelle en ce moment même ça va très très vite donc manifester que du positif que du positif hein allez on prend la dernière je vous montre je vous montre que je triche hein celle-ci allez là il y a un ange il y a un ange qui veille sur vous alors ça peut être un ange sur euh terrestre sur terre ou dans les cieux il y a un ange qui est tout proche de vous qui est auprès de vous hein et qui veille sur vous voilà ensuite on va prendre mes mes petites croix on va prendre un message alors celle-ci on va commencer par celle-ci on parle d'une guérison il y a une guérison là qui est en train d'opérer ça peut être une guérison psychologique physique physique psychologique euh au niveau de votre âme aussi euh il y a quelque chose il y a une guérison qui est en train d'opérer vous avez demandé une guérison de quelque chose de bien particulier qui vous tient à coeur peut-être quelque chose euh qui jusqu'à maintenant vous avez pas réussi à guérir en fait et là c'est en cours euh c'est peut-être quelque chose aussi que vous avez pas forcément voilà vous vous l'avez pas forcément dit ou euh voilà il y a quelque chose que vous voulez guérir peut-être guérir en silence euh ou que tout le monde n'est pas n'est pas au courant donc ça peut être ça peut être ça peut être très grave mais ça peut être aussi juste voilà du stress de la déprime de l'anxiété euh des peurs des phobies voilà que votre famille vos amis vos proches n'ont jamais été au courant et voilà alors la deuxième petite on parle d'une bénédiction il y a une bénédiction une guérison qui arrive à vous et des très jolies choses là qui arrivent hein qui vont euh dans cette nouvelle lune qui vont se euh qui vont se mettre en place avec rapidité ensuite on va prendre la dernière petite euh l'avant-dernière euh je peux voir peut-être un don il y a un don qui arrive à vous ah ça peut être un don matériel ou immatériel hein il y a il y a quelque chose qui arrive à vous ah bah celle-ci on va prendre celle-ci alors on parle euh d'une lumière d'une lumière et celle-ci on va la terminer avec celle-ci donc on vous recommande de mettre peut-être une bougie d'allumer une nevene euh si vous en avez ou alors une bougie voilà de vous éclairer durant cette cette journée comme là euh voilà ce soir ou durant cette euh de faire une une demande un souhait une demande d'allumer une bougie euh voilà un souhait de toute façon je vois que vous allez faire la demande et il va y avoir c'est peut-être lié à une guérison bien particulière et je vois vraiment une bénédiction donc un miracle un miracle aussi de guérison euh voilà vous n'avez pas besoin de faire ça arrive euh voilà donnez donnez aussi peut-être voilà donnez une bougie donnez une offrande et on va vous le redonner d'une toute autre façon euh faites même avec les moyens du bord hein c'est pas obligé de voilà vous faites avec les moyens que vous avez voilà ok bon ensuite on va prendre pour terminer le pochon rouge petit pochon rouge et on va prendre donc c'est pareil alors ça c'était donc les petites croix que j'ai confectionné et celle-ci ce sont les petits trèfles pour vous apporter de la chance que j'ai aussi confection qu'on fait confectionné réalisé on parle d'une réussite d'un grand soleil pour vous d'une réussite je vois euh quelque chose qui va qui va vous illuminer un déclic euh peut-être une personne qui euh qui vous observe positivement euh qui est illuminée en fait qui a un déclic lié à vous euh c'est peut-être pour une réussite euh cette personne vous vous perçoit peut-être comme un soleil euh on désire peut-être une une réussite avec vous de mettre des choses en place en fait vous illuminer cette personne euh on ressent des choses que par le passé qu'on a jamais ressenti euh euh mais c'est pas forcément sentimentale ça peut être amical ça peut être relationnel ça peut être purement professionnel mais vous illuminer vous 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 il y a un déclic quelque chose de d'énorme en fait qui s'intensifie chaque jour en cette personne ouais et euh et c'est magique vous éliminer cette personne vous remplissez cette personne de magie en fait alors peut-être qu'on était déjà dans l'émerveillement de sa vie euh voilà de tout ce qu'on voilà dans un émerveillement euh mais là peut-être qu'en fait cette personne se rend compte qu'il n'y a pas que l'émerveillement on peut aussi euh bah il n'y a pas que l'émerveillement qui existe il y a peut-être ce côté magique euh et cette personne perçoit ce côté magique à l'intérieur de vous mais euh vous êtes en fait en effet vraiment miroir et vous avez aussi ce côté magique mais peut-être que actuellement vous le percevez pas encore peu ou pas du tout ou mal ou vous avez une vision faussée erronée de vous même et voilà peut-être que vous avez tendance à à mettre cette soit l'un soit l'autre de mettre cette personne sur plus haut que vous mais non en fait vous êtes totalement différent vous pouvez vous relier en fait sur les mêmes capacités euh peut-être des mêmes des mêmes domaines vous êtes dans des mêmes domaines euh 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 des mêmes capacités euh mais c'est peut-être totalement différent vous les avez pas ouverts totalement différents donc ça peut être par exemple une personne qui est magique par ses intuitions ou magique euh par rapport à ce qu'elle arrive à faire à à à à mettre à engendrer pour autrui pour elle à attirer aussi et peut-être que vous en fait jusqu'à maintenant en fait peut-être que vous avez été dans l'incapacité ou pas forcément capable ou vous en avez pas pris conscience ou autre euh et en fait c'est entre vous vous pourriez éventuellement en fait vous 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 pousser euh en fait voilà vous avez des capacités pour moi vous avez toutes les mêmes capacités mais il y en a certaines pour l'un à son plus développé et pour l'autre à son il y a vous avez des certaines de vos capacités qui sont plus poussées que d'autres mais ça veut pas dire que les si c'est votre intuition qui est plus poussée que celle de l'autre bah que vous pouvez pas travailler pour vous puissiez récupérer en fait voyez les mêmes intuitions ou alors vous voilà vous allez pas vouloir mais voyez faut pas euh c'est pas euh c'est c'est ce que j'ai bien je sais pas si vous m'avez suivi hein allez on prend la dernière celle-ci voilà donc là vous illuminez vous avez beaucoup de talents je veux deux personnes qui ont des vous avez des talents des talents magiques euh tous les deux mais il y en a un qui perçoit plus les talents de l'autre en fait extrêmement magique euh vous pouviez être deux personnes qui voilà vous savez vous émerveiller pour un oui pour un non vous avez cette en vous cet émerveillement mais cette sphère magique en fait c'est comme si il y en avait un qui l'avait pris beaucoup plus pratiqué que l'autre et vous illuminez en fait peut-être cette personne vous illuminez cette personne bah de de votre côté magique de vos de vos talents et de aussi de votre réussite mais cette personne je vois que cette personne va vouloir va vouloir une réussite avec vous on va vous faire une proposition pour moi et on me parle qu'arrive à vous une bonne fortune donc il y a une bonne nouvelle qui arrive à vous il y a une bonne fortune qui arrive à vous euh pour moi avec rapidité voilà ok allez alors on va prendre maintenant pour terminer le un message carte alors je vais prendre ce magnifique oracle et on va voir ce magnifique oracle et je prendrai ce magnifique oracle pour euh j'en prends deux pour euh voilà pour recouvrir etc alors je vois une personne euh qui peut être actuellement en CDD euh je vois une personne qui peut être actuellement euh dans son professionnel on peut avoir son professionnel en fait comme une énergie tierce parce qu'on est en CDD et euh et peut-être qu'on a espère avoir un CDI euh pour être plus stable parce que là en fait c'est comme si professionnellement en fait il y avait une énergie tierce qui se collait à vous et pour moi c'est d'ordre professionnel c'est lié à un CDD mais on voudrait vraiment que ce CDD puisse se transformer en CDI qui c'est un travail qui vous passionne on aime beaucoup ce qu'on le fait on y met euh tout son coeur hein on y met vraiment de la bonne volonté hein de l'implication l'implication du dévouement c'est peut-être même euh vos cadres peuvent en être euh époustouflés de toute l'énergie que vous pouvez en fait offrir hein dans ce que vous réalisez comme dans vos tâches professionnelles et là vous actuellement vous êtes qu'en CDD je vois que vous allez recevoir un appel vous allez recevoir un appel ça va faire dring dring durant cet hiver vous allez recevoir un un appel des euh de votre de votre hiérarchie on va vous appeler on va vous contacter ahaha regardez on va vous contacter et l'énergie tierce va se transformer parce que votre situation professionnelle va se transformer euh et je vois oui un CDI qui va être signé hein ahaha avec un un gain une augmentation ça peut même être euh je vois un vous êtes d'ailleurs en CDD vous allez passer en CDI et on va vous on va on va vous dire que bah oui parce que dès que vous en fait vous avez commencé votre votre CDD vous allez faire vos preuves tout de suite en fait et on veut surtout pas en vous perdre vous pouvez être une personne un très très bon élément et euh on va vouloir euh faire naître quelque chose avec vous euh de plus gros de plus grand euh et je vois en fait une une revalorisation de votre salaire hein alors ça sera durant cet hiver hein et vous vous allez pouvoir euh faire naître un projet qui vous tient à coeur tous vos projets en fait tout ce dont vous désirez euh il peut y avoir même la naissance vous allez peut-être pouvoir euh je vois que vous pouvez être en couple il va y avoir la naissance la naissance d'un enfant hein il peut y avoir un enfant qui va être conçu durant cet hiver voilà jusqu'à la fin du mois euh avant la fin du mois je vois un message ou un appel hein vraiment et euh et euh et en fait ça sera vraiment tous les changements dans votre professionnel sera effectif à partir de l'hiver euh parce que peut-être que le cdi qu'on va vous proposer actuellement il n'y a pas de cdi à vous proposer mais on va vous le proposer parce que c'est le départ le départ d'une personne qui est en cdi je vois la fin d'un contrat d'une personne après vous allez faire un temps de un temps mort hein je vois des déplacements il va falloir vous vous préparer à vous déplacer euh peut-être que ça sera un cdi ou voilà avec ce cdi il y aura peut-être un peu plus de déplacements on va vous demander de vous déplacer aussi je vois un appel on va vous dire qu'on veut vous voir on va peut-être même vous proposer parce que vous avez fait un cdi vous avez fait un énorme travail euh et en fait je vois peut-être un temps mort vous allez effectuer peut-être on va vous proposer de peut-être de prendre juste avant de re-signer en fait le cdi de peut-être faire un temps mort si vous voulez prendre une nuit huit jours une huitaine de jours en fait vraiment pour vous reposer euh voilà et voyez vous allez être euh un animal euh un animal épanoui non non vous allez être une personne très épanouie il y a une renaissance vous voyez il y a une renaissance voilà une grande renaissance euh euh professionnelle et après il y a une renaissance euh ouais c'est beau très beau je vous souhaite voilà voilà tout ce que je pouvais vous transmettre hein c'est un réel plaisir pour moi n'hésitez pas à mettre des petits commentaires des likes à vous abonner si c'est toujours pas fait que vous désirez le faire à chouchoutez vous je vous souhaite une très belle journée je vous dis à très très vite pour les prochaines guidances messages etc etc à très très vite vidéo 1 1 1 1 2 1 6 1 1 – Sous-titrage FR 2021